Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Mont de vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à l'évolution de la situation en Kanaki. L'adoption par l'Assemblée nationale française dans la nuit du 14 au 15 mai d'une réforme du corps électoral en Kanaki a déclenché l'insurrection populaire la plus importante depuis la décennie 80. Cette réforme n'était rien de moins que l'enterrement des accords signés avec le mouvement indépendantiste et un artifice juridique visant à maintenir la colonisation de ce pays. En effet, elle prévoyait que 25 000 nouveaux électeurs, soit nés sur le territoire, soit y résident depuis 10 ans, participent au scrutin d'autodétermination. Cette réforme prolonge l'histoire longue d'une colonisation de peuplement qui a conduit à rendre le peuple Kanak minoritaire dans son propre pays. Il ne représente en effet aujourd'hui que 41,2% de la population de l'archipel. En dépit de cet héritage de spoliation, les organisations indépendantistes Kanak ont décidé en 1983 de partager le droit à l'autodétermination reconnue par les Nations Unies à l'ensemble des communautés installées durablement en Kanaki, à savoir les Walisiens, les Futuniens, les Tahitiens, les Indonésiens, etc. La réalité leur a donné raison, puisque les votes en faveur de l'indépendance ont progressé de 43% en 2018 à 46% en 2020. Le troisième référendum d'autodétermination de décembre 2021, qui s'est déroulé en pleine épidémie du Covid, a été boycotté pour cette raison par les organisations indépendantistes. Il a été marqué par une chute libre de la participation en comparaison des scrutins précédents, avec en conséquence un résultat farfelu, puisque l'option de l'indépendance n'obtient que 3,5%. Le résultat de ce référendum indique nettement que le mot d'ordre de boycott des indépendantistes a été massivement suivi et que l'opinion indépendantiste ne cessait de gagner du terrain. Le ridicule du résultat, avec une abstention aussi massive, n'empêcha pas le président Macron de déclarer, je cite, « La Nouvelle-Calédonie restera donc française. La France est plus belle, car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester. » C'est cette perspective indépendantiste, portée désormais non plus seulement par les Canaques, mais aussi par d'autres Calédoniens, que la réforme du corps électoral comptait de faire disparaître totalement. Sans surprise, le refus Canaques s'est transformé en insurrection pendant près de cinq semaines, faisant neuf victimes, dont sept morts civiles, des centaines de blessés et des dégâts évalués à plus de 2 milliards d'euros. L'envoi de 3500 policiers et gendarmes supplémentaires, l'instauration de l'état d'urgence et du couvre-feu, les arrestations massives, l'apparition de milices de colons, etc. indiquaient que nous étions dans une guerre coloniale classique. Les réactions internationales ne tardèrent pas. Le gouvernement français se contente de réagir en indiquant, comme hier à propos de l'Algérie, que la question de la Nouvelle-Calédonie est une question de souveraineté française et ne relève que du rétablissement de l'ordre républicain. Pourtant, la Kanakie relève légalement depuis 1986 du droit international du fait de l'inscription, à cette date, de ce pays dans la liste des territoires à décoloniser des Nations Unies. L'accord de Nouméa de 1998 stipule que les Nations Unies sont habilitées à suivre et accompagner le processus de décolonisation. Le soutien au mouvement populaire Kanak contre le dégel du corps électoral n'a cessé de s'amplifier au cours des deux dernières semaines. Ce sont les autres colonies françaises qui se sont exprimées en premier, à l'image du Parti pour la libération de la Martinique, du mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale guyanais ou de l'Alliance nationale Guadeloupe. Le 30 avril, par exemple, l'Alliance des organisations régionales non gouvernementales publie un communiqué au titre sans équivoque. Je cite, « La France sabote le processus de décolonisation de Kanaki sous la direction de Macron ». Le 16 mai, le collectif des peuples et organisations autonomes de Guyane apportait son soutien aux insurgés dans un communiqué commun soulignant, je cite, « Nous demandons l'envoi immédiat d'une mission de médiation internationale des Nations Unies, comité des 24, forum permanent sur les questions autochtones, rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, etc. Notre résistance en tant que peuple autochtone, que ce soit en Kanaki ou en Guyane, est le fondement même de notre existence. Force à tous nos frères et sœurs en lutte ». Le 31 mai, l'isolement du colonialisme français franchissait un cap significatif avec la prise de position du président du Forum des îles du Pacifique, un regroupement d'États réunissant 18 membres, dont la Kanaki et la Polynésie française, deux pays admis exceptionnellement en 2016, en dépit du fait qu'ils ne soient pas encore souverains. Le président de ce forum explique, je cite, « La France est responsable de la crise. La France a provoqué cette crise en ne reconnaissant pas les demandes des Kanaks de reporter le troisième référendum. Nous demandons à la France de retirer ses propositions législatives, de revenir à la table des négociations et d'établir un nouvel accord avec les indépendantistes et les anti-indépendantistes du territoire. Sinon, la violence continuera. » Loin d'amener le calme, le choix de Macron et d'Armanin de passer en force à radicaliser les positions indépendantistes. Ainsi, par exemple, l'Union calédonienne, la composante la plus importante du FLNKS, propose lors de son comité directeur du 8 juin de proclamer l'indépendance de la Kanaki le 24 septembre prochain, jour du 171e anniversaire de l'annexion du pays par le colonialisme français. Son président, Daniel Goa, déclare lors de cette réunion, je cite, « La France nous a tellement trompés que notre souveraineté ne pourra être qu'immédiate, pleine et entière. Nous proposons de fixer cette déclaration de souveraineté le 24 septembre. Que la France valide ou non cette option, cela ne change rien pour nous. Déjà, une cinquantaine de pays sont prêts à nous reconnaître et à nous soutenir internationalement. Nous allons également mener, dans les prochains mois, des démarches auprès du groupe des BRICS et des pays non alignés. » Au chapitre des prises de position internationales, il convient de mentionner également les propos de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, en date du 18 mai. Je cite, « Nous considérons la crise sociopolitique en Nouvelle-Calédonie comme le résultat de l'inachèvement du processus de décolonisation et une autre confirmation que la politique de la France à l'égard de ses anciennes colonies, rebaptisées territoire d'outre-mer, est dans une impasse. Je voudrais vous rappeler que selon la classification de l'ONU, la Nouvelle-Calédonie est un territoire non autonome, en termes simples, une colonie où le processus de décolonisation lancé sous les auspices de l'ONU dans les années 60 n'est toujours pas achevé. » Comme pendant la guerre d'Algérie, ces dénonciations du colonialisme français ont suffi pour que le gouvernement français invoque la main de l'étranger pour expliquer l'insurrection du peuple kanak. Si la lutte de libération nationale du peuple algérien était réduite aux ingérences de Moscou et du Caire, celle du peuple kanak est attribuée à l'Azerbaïdjan, la Russie et la Chine. Commentant ces accusations, l'anthropologue du CNRS Benoît Trépied explique, je cite, « Ces accusations relèvent d'un réflexe impérialiste. Ces discours sur la Chine, l'Azerbaïdjan, ce sont des éléments de langage politico-médiatique qui circulent à Paris, mais c'est évidemment une façon de détourner l'attention sur la responsabilité du gouvernement. » C'est donc dans un contexte d'isolement grandissant de Paris que se déroule le scrutin des Européennes. Elles sont marquées dans l'archipel par une abstention massive. Ce sont ainsi 86,87% des électeurs qui se sont abstenus contre 80% en 2019. La dissolution de l'Assemblée nationale apparaît ainsi comme une aubaine pour désamorcer la situation. Trois jours après celle-ci, Emmanuel Macron annonce mercredi 12 juin, je cite, « Le projet de loi constitutionnelle qui a été voté dans les mêmes termes par les deux chambres, j'ai décidé de le suspendre parce qu'on ne peut pas laisser l'ambiguïté dans la période. » Si ce sursis peut effectivement ramener momentanément le calme, celui-ci ne peut être que provisoire. Tant qu'un droit à l'autodétermination n'est pas entièrement respecté, il suscite inévitablement des mobilisations populaires pour l'obtenir. Quant à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et à ses choix de rapprochement avec telle ou telle puissance, il ne concerne que le peuple canaque. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne, nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada